Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Acta Productivité. Aujourd'hui on va parler de la stack de BLC. La stack c'est quoi ? C'est une suite de logiciels utilisés. BLC c'est quoi ? C'est qui ? C'est une société dans laquelle je travaille et que j'ai co-créé il y a 8 ans. Et voilà comme je le disais en intro on va parler de la stack de BLC. Je suis bien placé pour en parler parce que je travaille chez BLC. C'est même une société que j'ai co-créé avec deux associés Nico et Sylvain en 2014. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait chez BLC ? En fait on est intégrateur de logiciels de gestion. On accompagne les entreprises pour les aider à installer, paramétrer, déployer le logiciel et former les utilisateurs dessus. Et ensuite on fait la maintenance tout au long de l'année. Pourquoi c'est important de rappeler un peu le contexte ? Parce que ça va permettre de savoir pourquoi on utilise certains logiciels et pas d'autres. Parce que la suite de logiciels, la stack de logiciels utilisée par une entreprise dépend forcément du métier que l'entreprise fait de l'activité dans laquelle elle évolue. Donc cet épisode, la stack 2 sera un épisode récurrent. J'attaque, j'ouvre le bal comme on dit en parlant de BLC. Mais je recevrai, et ce sera les premiers épisodes avec des invités, puisque je recevrai très très prochainement des spécialistes de chaque domaine qui vont partager la stack de leur société. Petit teasing pour le prochain épisode qui parlera de la stack d'une entreprise. On parlera du BTP avec très certainement le collègue Almir qui viendra partager sa stack idéale dans le bâtiment. Mais aussi celle qui l'utilise actuellement chez Limo. Bref, ça ce sera dans le futur. Aujourd'hui on va se concentrer sur la stack de BLC. Et je vais diviser un petit peu cet épisode de podcast en deux. Puisque je vais parler d'abord des outils utilisés. Donc très terre à terre, des logiciels qu'on utilise. Burotique, CRM, marketing, etc. Puis après on parlera un petit peu des plateformes. Je différencie logiciels et plateformes. On verra pourquoi ça va être par exemple le portail mutuel, la banque, ce genre de choses. Et on verra pourquoi c'est important de différencier les logiciels des plateformes. Alors en attaque, je vais suivre. Et je vais essayer, j'essaierai dans le futur lorsqu'il y aura des invités, de suivre un petit peu un ordre chronologique de l'intervention des logiciels dans un process par exemple client. Nous on va prendre l'exemple chez BLC d'un client, d'un outil qu'on va utiliser pour avoir des nouveaux clients. Une fois qu'on a détecté des nouveaux prospects on va dire. Une fois qu'on a détecté un prospect, comment, quel logiciel on utilise pour le transformer en client. Puis quand t'es les clients, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc voilà, de l'étape la plus, d'un ordre chronologique en fait. Entre l'étape à laquelle le prospect arrive, comment on fait venir le prospect jusqu'à ce qu'on le facture, la comptabilité et tout. Donc ça tombe bien parce que je me suis mis des petits raccourcis sur mon navigateur. Donc ça va me permettre de les suivre dans l'ordre. Déjà on va parler de la suite bureautique. Donc c'est un petit peu décorrélé du process client. La suite bureautique chez BLC, on est sur Google Workspace qui était encore pas très récemment appelé G Suite, la suite entreprise de Google. Donc ça nous permet d'avoir à l'intérieur les emails, l'agenda, les fichiers avec Google Drive. D'avoir également, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bah Google Sheet, Google Doc, donc toute la partie traitement de texte, feuille de calcul, etc. On n'utilise pas du tout la suite office, enfin pas du tout la suite office, pas tout à fait vrai. Mais en tout cas pour la partie back office, entre collègues, etc. au commerce, on utilise Google Sheet, Google Doc. Après par contre pour la prod, donc pour faire le métier qu'on fait, c'est-à-dire importer des données dans les logiciels, etc. On reste sur Excel, c'est bien plus simple. Google Sheet n'est pas encore à la hauteur, puis on ne peut pas bosser en... Ce n'est pas tout à fait vrai, mais on ne peut pas toujours bosser aussi rapidement qu'avec un Excel. En tout cas, même si je suis un partisan du Google Sheet, les consultants viennent me voir et me disent « Non mais c'est un monde idéal dont tu nous parles, nous on ne peut pas travailler avec. » Bref, en tout cas on utilise Google Workspace, ça c'est le premier logiciel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de logiciel qui concerne un petit peu toute l'entreprise ? Je vais parler de Slight. Pourquoi j'en parle en premier ? J'aurais presque pu en parler même avant Google Workspace. Slight, c'est un petit peu comme un Notion qu'on n'utilise pas chez BLC, Notion d'ailleurs. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes, ça c'est certain. Mais on utilise Slight pour documenter tous les process, toutes les règles, tout chez BLC. Dès qu'il y a quelque chose, le code du Wi-Fi, comment se connecter à l'imprimante, comment on a des tickets restaurant, comment on fait les payes, comment on fait la compta, comment on fait ci, comment on fait ça. Tout est dans Slight. Quand un nouveau collaborateur arrive ou une nouvelle collaboratrice arrive, qu'elle cherche quelque chose, qu'il ou elle cherche quelque chose, on lui dit, va voir dans Slight. C'est une mine d'informations. Normalement avec Slight, il y a tout. Il y a tout l'historique de BLC, ce qui s'est passé, toute l'histoire. On publie même des pages en public pour qu'on puisse les donner aux clients. Je ne sais pas, moi, quand on veut les récupérer, qu'ils veulent travailler avec nous, on leur explique la marche à suivre pour travailler avec nous dans un petit Slight. On appelle ça un Slight. Chaque fiche est un Slight. Et donc ça, c'est le premier logiciel qu'on utilise pour tout. Donc c'est vraiment là où tout est documenté. D'ailleurs, si vous voulez savoir quel logiciel on utilise chez BLC, c'est écrit dans Slight. Donc ça intervient vraiment à la base de tout, en fait. Donc après, il y a Google Workspace. Ça, j'en ai parlé. Après, on va rentrer un petit peu dans le dur. On va rentrer un petit peu dans la stack d'acquisition. Donc la stack d'acquisition d'audience, on va parler d'audience en premier, puis de prospects en suivant, puis de clients, etc. Donc nous, on utilise en termes de marketing pour se créer une audience et trouver des prospects. On va avoir plusieurs outils pour tourner nos vidéos, tourner nos lives, faire tout notre contenu, le podcast que je suis en train de créer, les vidéos qu'on fait à destination des clients, enfin vraiment les tutos qu'on met en ligne sur le site. Voilà, vraiment, toutes les vidéos et tout le contenu va être créé sur OBS. OBS, c'est un petit outil open source gratuit qui nous permet d'enregistrer de l'audio, de la vidéo, du partage d'écran et de créer du contenu grâce à ça. Pourquoi on utilise ça et pourquoi j'en parle en premier ? Parce que chez BLC, on a une stratégie quasiment à 100% inbound marketing. Allez, 100% presque. Inbound marketing. Donc en fait, on ne fait pas de démarchage, on n'a pas d'action active pour aller trouver des clients. En fait, on crée du contenu, on apporte du contenu sur le web et grâce à ce contenu-là, les sociétés qui cherchent des logiciels nous trouvent et nous contactent. Donc c'est ce qu'on appelle une stratégie inbound. C'est une stratégie qui met du temps à être déployée. Nous, on l'a fait quasiment dès le départ pour avoir du contenu le plus tôt possible. Une chaîne YouTube, du contenu sur LinkedIn, sur Twitch avec des lives. Voilà, on fait plein, plein, plein de contenus. Donc pour faire ce contenu-là, on utilise OBS et on utilise Canva également. C'est un mix assez facile. OBS, Canva. Le Canva, ça va être pour tout ce qui est visuel, pour tous les visuels. pour pouvoir mettre des vignettes sur les vidéos YouTube, des petites vignettes sur les prochains lives qu'on va faire, etc. Donc on capte avec OBS, on met une vignette avec Canva. On fait le montage de tout ça sur DaVinci Resolve. Donc ça, c'est Nico qui s'en occupe, Nico à Marseille avec moi et moi aussi qui m'en occupe. Mais souvent, les vidéos, maintenant à l'habitude, on fait très peu de montage. C'est un montage assez léger. On coupe le début et la fin et on met en ligne. Donc voilà la stack niveau marketing, acquisition. C'est du contenu. Donc ça veut dire OBS, DaVinci Resolve pour le montage, Canva pour les vignettes. Après, je ne parle pas des plateformes qu'on utilise pour diffuser. On est sur les plateformes classiques. YouTube, Twitch, LinkedIn. Ça, c'est du classique. On va vraiment parler des logiciels. Voilà, donc ça, on capte de l'audience grâce à ça. Notre site internet est sur WordPress. Donc la stack au niveau du site, c'est du WordPress. WordPress hébergé chez Kinsta, qui est un hébergeur. Avant, on était hébergé chez OVH. Et là, on a pris un hébergeur dédié à WordPress qui utilise lui-même derrière une stack chez Google en termes d'hébergement, je crois. Donc c'est des spécialistes. Et on a vraiment vu la différence en termes de visite. Donc ce n'est pas anodin en termes de rapidité, toutes ces choses-là. Donc voilà, Kinsta au niveau de la stack du site. Ensuite, on va attaquer un petit peu. Et là, je vais prendre mes petits onglets parce que c'est vraiment ce que j'utilise au quotidien. Forcément, on va utiliser Pipedrive. Pipedrive, le CRM, qui n'est pas qu'un simple CRM, qui est vraiment un vrai outil maintenant désormais marketing. On va utiliser Pipedrive vraiment pour tout ce qui est formulaire, bouton d'appel à l'action pour mettre sur le site, récolter des leads. Sur notre site internet, on a un formulaire. Alors ce n'est pas l'idéal, je l'admets. Mais c'est un formulaire qui est créé par Pipedrive et qui est intégré directement sur notre site WordPress en embed. On appelle ça donc en intégré en fait. Le formulaire n'est pas créé par WordPress, il est créé par Pipedrive. Il est intégré sur une page WordPress. Les gens nous laissent leurs coordonnées. Et après, nous derrière, ça crée un leads dans notre CRM, directement un prospect, qui est ensuite dispatché à un commercial pour être traité. Donc Pipedrive qui nous sert à ça. Pipedrive, il nous sert aussi à faire des emailings, donc à faire du nurturing. Nurturing, c'est quoi ? Alors la traduction anglaise, je la déteste, mais je vais quand même la citer. C'est de l'élevage. Nurturing, en gros, c'est quand vous avez un prospect qui rentre, qui laisse juste ses coordonnées pour la newsletter. Vous allez lui envoyer de la newsletter jusqu'à ce qu'il soit mature pour vous acheter quelque chose. Ça aussi, on va le faire avec Pipedrive également, puisqu'on va utiliser le module campagne de Pipedrive pour pouvoir diffuser des emails. On fait tout dessus, c'est assez bien fait. On sait quand les gens ont cliqué, combien de fois ils ont cliqué. Vu que c'est lié directement à le CRM, on peut très bien dire aussi, faire des règles. S'ils ont cliqué trois fois sur le lien, alors on crée une affaire, ce genre de choses. Je crois que ça, c'est pas encore sorti. Je m'avance un petit peu. J'ai pas envie de vous faire le béni oui oui là, mais c'est pas encore sorti, ça va sortir. Donc on utilise Pipedrive. Ça, c'est pour toute la partie acquisition. Les devis sont faits dans Pipedrive. La signature électronique est faite dans Pipedrive. Donc la stack au niveau CRM, elle est assez simple. C'est Pipedrive. Il n'y a pas grand chose d'autre derrière. Avant, on avait du Pandadoc pour faire signer les devis. Ça a été remplacé par Pipedrive. On avait du ActiveCampaign. Non, on a eu du ActiveCampaign et on a eu du Mailigen pour les emails. Ça a été remplacé par Pipedrive. Donc voilà, il y a vraiment Pipedrive. J'en parle beaucoup. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit le mot Pipedrive parce qu'on est aussi partenaire de Pipedrive chez BLC. Donc on l'installe chez nos clients. On est un des plus gros partenaires en France d'ailleurs, voire même en Europe. Je n'ai pas les chiffres officiels. Donc je vais arrêter d'être présomptueux. Voilà. Donc Pipedrive, en tout cas, pour toute la vie d'un client, enfin d'un prospect d'ailleurs, jusqu'à ce qu'il soit signé, donc qu'il devienne client. Une fois qu'il est signé, qu'un commercial a signé le client, il est automatiquement créé dans notre outil de suivi de projet grâce à un Zap. Donc on va parler de Zapieur qui est un outil central chez nous puisqu'il permet d'interconnecter les logiciels entre eux. Donc une fois que l'offre est gagnée, que l'affaire est gagnée par un commercial, elle est automatiquement transférée dans Asana qui est notre outil de suivi de projet grâce à un Zap qui arrive au dispatch costé chef de projet. Le chef de projet va dispatcher à une équipe consultant pour que les consultants ensuite puissent faire la prod. Donc la prod, c'est quoi chez nous ? Je l'ai dit au début, c'est déployer un logiciel, former les utilisateurs, etc. Donc ça arrive chez Asana. Asana, on gère des tâches, on met toutes nos notes à l'intérieur. Quand le consultant a terminé, il marque l'affaire comme terminé. L'affaire, il marque la note dans la tâche dans Asana comme terminé. Donc ça vient faire évoluer aussi le statut côté CRM pour qu'on envoie l'information à la DV comme quoi on peut facturer. Quand c'est terminé, on facture. Mais ça, j'en parlerai à la fin, le back-office. Une fois que c'est gagné, c'est passé directement au support. Donc nous, on ne disparaît plus dans la nature. Enfin plus, on ne disparaît pas, on n'a jamais disparu dans la nature. Quand un projet est terminé par les consultants, le support prend le relais chez BLC. On a une équipe support qui est menée d'une main de maître par Virginie chez nous. Et donc, on gère le support dans Freshdesk. Freshdesk qui est un outil de suivi de tickets. On utilise Zendesk. On est passé sur Freshdesk. Pourquoi ? Je ne sais plus. Pour les fonctionnalités et aussi un petit peu à cause du prix qui est plus intéressant. Freshdesk pour des fonctionnalités identiques. Donc les clients nous créent des tickets, majoritairement par email. Ça crée un ticket dans le support. Le support dispatch aussi, en fonction des personnes qui sont présentes ce jour-là au support. Parce qu'on fait aussi du support tournant. Ce n'est pas tout le temps les mêmes personnes, même si on a des réflexions là-dessus. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et donc après, Virginie dispatch, elle-même aussi fait des tickets. Elle ne fait pas que dispatcher pour que quelqu'un s'en occupe. On essaye de répondre, je crois, quasiment dans l'heure. En tout cas, donner une première information d'un temps de traitement, d'un délai. Voire même avant quand c'est urgent. Donc on peut gérer aussi les SLA, la qualité, le suivi qualité directement dans Freshdesk. Ça, c'est pour la partie support. Donc on a vraiment au niveau du process client, c'est vraiment ça. Pipedrive pour trouver des clients. Asana pour suivre, sortir les projets des clients. Freshdesk pour la pré-vente des clients. Voilà au niveau des outils qu'on utilise dans le parcours client. Asana est mixé, je reviens un petit peu en arrière. Asana, Freshdesk et Pipedrive sont mixés avec un outil de suivi des temps qui s'appelle EverHour, qui nous permet non pas de savoir combien l'équipe travaille par mois ou par semaine. Ce n'est pas du tout ça le sujet. Mais vraiment, combien on passe de temps sur un projet. Entre la phase d'avant-vente, donc dans le CRM, combien le commercial va passer de temps pour réussir à gagner le deal. Combien le consultant, les consultants, le chef de projet, les développeurs vont passer de temps à sortir le projet. Et après, combien de temps on passe au support. Ça nous permet d'avoir une rentabilité derrière sur le projet. Puisqu'on a des coûts horaires, on est une société de service. Donc notre renta, nos charges, c'est la masse salariale. Nos renta, nos produits, c'est la facturation client. Donc après, on compare ça d'ailleurs. Voir si on n'a pas passé trop de temps par rapport à ce qu'on avait vendu. Si c'est le cas, on réajuste, etc. Donc on a EverHour qui est connecté majoritairement quand même à Asana, soyons clairs. Pour l'outil de suivi des temps. Freshdesk, j'en ai parlé. De quoi je pourrais vous parler d'autre avant d'attaquer la partie back-office ? Je regarde dans mes petits outils. J'en ai forcément oublié des évidents. Et quand je vais réécouter, je vais m'en vouloir. Mais je regarde. Bon, si ça me revient, j'en parlerai. On va parler un peu de back-office. Donc je le disais, quand une affaire est terminée par un consultant dans Asana, elle est facturée. Actuellement, on facture, nous, sur un outil qui s'appelle MyPortal. Mais on va bientôt changer parce que cet outil-là s'arrête. C'est un outil qui est développé, édité et maintenu par ReportOne, une société qui fait majoritairement un outil décisionnel qui s'appelle MyReport, qui est assez connu. Ils avaient sorti il y a quelques temps un outil MyPortal, un outil 360 CRM facturation. Trouvé hyper chouette et vraiment très adapté à notre business. Parce qu'on facture des contrats, on facture de l'avancement, on facture du réabonnement tous les ans, ce qu'on appelle de l'ARR, du récurrent. Donc MyPortal répondait bien à ça. Donc on a décidé d'utiliser cet outil-là. En plus, c'est un outil qu'on proposait à nos clients en tant qu'intégrateur. Donc on aime bien aussi, tant qu'à faire se peut, d'utiliser les outils qu'on propose aux clients. Et de proposer à nos clients des outils qu'on connaît, donc qu'on utilise. On ne peut pas tous les connaître et les utiliser, ça n'aurait pas de sens. En tout cas, celui-ci, on le connaissait bien. Donc on va devoir changer d'ici à cet été, puisqu'il s'arrête. Donc on va devoir trouver un autre outil qui respecte les contraintes qu'on a, à savoir le recurring, donc la partie contrat. On va sûrement s'orienter vers Sage. Pas parce qu'il est adapté. Ce n'est pas le plus adapté à notre business, mais c'est surtout parce qu'on le connaît très bien. C'est 80%, allez, 70%, notre business, c'est du Sage. Donc on va réussir, et on a une grosse équipe de devs au bureau, donc on va réussir un petit peu à l'adapter à nos particularités. Donc bon, ce n'est pas encore fait. Peut-être qu'on fera un épisode quand on sera sorti, ou je ferai un update quelque part. En tout cas, pour le moment, on utilise MyPortal, qui est une petite facturation que très peu de personnes utilisent. Mais bon, nous, on l'utilise. Ensuite, la partie finance, comment est-elle gérée ? Eh bien, c'est envoyé directement. Alors, pas tout à fait, c'est un export qui est fait de MyPortal pour la comptabilisation des factures clients, et qui est intégré dans Sage, sans comptabilité. Bon là, pas de secret, pour le coup, on connaît bien aussi, on le propose à nos clients. Et puis, une compta, c'est une compta. Donc, on a pris Sage parce qu'on le connaissait. C'est une compta qui est la plus utilisée aussi par les PME en France. Donc, ça nous allait bien. Et puis, c'est chouette comme logiciel. Donc, voilà. Adossé à plusieurs petits modules. Donc, on a un premier module pour faire le lien avec la banque, qui s'appelle liaison bancaire. On a un petit module pour faire les virements, qui s'appelle Sage moyen de paiement. On a un petit module ACS. Donc, c'est tout le back office qui permet de dématérialiser les factures fournisseurs. Donc, quand un fournisseur vous envoie une facture, elle est scannée. Elle est scannée artificiellement, pas dans un copieur. Elle est haussérisée. On va utiliser les bons termes. Donc, les caractères à l'intérieur sont détectés. Ça crée la pièce en compta automatiquement. Donc, c'est vraiment la stack back office là-dessus qui est quand même de façon dominante sur Sage. Parce qu'on connaît bien et c'est des très, très bons outils. Voilà, un peu, on a fait le tour du parcours client. Oh, j'en ai oublié un central purée. Un central que j'aurais peut-être pu, qui n'a rien à voir avec le back office d'ailleurs. J'étais sûr d'avoir oublié un outil. On est sur Discord, nous, pour la collaboration. On est sur Discord à deux égards. On est sur Discord pour discuter entre collègues, faire des visios, faire des petits jeux. Voilà, toute la partie collaborative entre collègues. Et on a aussi un serveur public pour tous les utilisateurs. de nos outils. Pas que d'ailleurs, puisqu'on se retrouve avec 1200 personnes sur ce serveur Discord qu'on appelait BELC Community, qui regroupe des utilisateurs de Sage, de PyDrive, de MyReport, des outils qu'on propose et on s'entraide à l'intérieur. Donc, on répond gratuitement aux questions et de nos clients et des gens qui ne sont pas clients, mais juste utilisateurs. Donc, Discord, Discord, Discord. On était sur Slack avant, comme beaucoup, mais on est passé sur Discord parce qu'on avait fait notre serveur dessus et que c'était plus facile d'avoir tout au même endroit. Honnêtement, on ne le paye pas. Discord, c'est gratuit. C'est aussi bien que Slack. Je ne vois pas de différence, honnêtement, à part le fait que tout le monde utilise Slack. Sur Discord, nous, on est bien. On est hyper content. Bon, le partage d'écran en version gratuite n'est pas dingue. On ne voit pas grand-chose. Donc, on fait du Google Meet souvent pour parer à ça. Voilà, après, la stack compta, après cette parenthèse Discord, elle est assez tournée autour de Sage et on est très content d'ailleurs. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus ? Si j'avais dit que je le diviserais en deux, eh bien, je vais vous parler un petit peu des plateformes qu'on utilise. Les plateformes, c'est quoi ? C'est un petit peu la stack RH, on va dire, qu'on utilise chez BLC. Donc, on est très orienté startup et nouveaux acteurs. Donc, on va avoir la banque sur Compto. Alors, pas tout d'ailleurs, à mon plus grand désespoir. On a une banque traditionnelle derrière, mais on a une banque aussi sur Compto qui est hyper facile. Vraiment, c'est génial. Bref, c'est top de chez top. Donc, la banque sur Compto. Les tickets restaurant sur Swile. Les déplacements sur Swile aussi avec le rachat d'Ocarito. Donc, en fait, c'est une agence de voyage en ligne. On connaît que le compte en banque de l'entreprise et les collaborateurs collaboratrices peuvent réserver leur voyage dessus. Hôtel, train, avion. Si on prend l'avion, on essaie de ne pas prendre l'avion. Hôtel, train, quoi d'autre ? Taxi ? Non, taxi, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il y a avion ? Et c'est tout, je crois. C'est déjà pas mal. C'est les plus gros des dépenses. Donc, ça évite aux collaborateurs d'avancer des frais. Et ça, c'est hyper cool. Swile, c'est les tickets restaurant. Tout le monde connaît. Vous avez une carte de tickets restaurant. C'est comme une carte bancaire. Dessus, on charge des tickets tous les mois. Et vous avez... Les utilisateurs peuvent les utiliser... Les utilisateurs ? Les collaborateurs peuvent utiliser les tickets restaurant partout. C'est comme une carte bancaire. Une mastercard, en fait. C'est une mastercard, d'ailleurs, je crois. Ça, c'est Swile. Après, on a quoi ? On a Alan en mutuelle. Pareil, mutuelle prévoyance pour les collaborateurs. Et pour nous aussi, fondateurs, parce qu'on est en TNS, on a aussi, je crois, peut-être pas tous Alan, mais... Peu importe. On parle de BLC, pas des holdings. Voilà. Donc, on a Alan. Qu'est-ce qu'on a d'autre en termes de plateforme ? Je crois que c'est tout. Je dis pas de bêtises. Si, les payes sont gérées, mais pas en interne, sur Sile, avec notre cabinet comptable. Donc, on a une plateforme Sile avec clients. Pour que les collaborateurs puissent faire leur demande de congé. La personne qui gère les payes, en l'occurrence moi, pour le moment, je peux faire les prépa payes dessus, c'est envoyé au cabinet comptable. Voilà. La stack RH paye. Et puis, c'est pas mal, purée. Dis donc, ça fait combien de temps qu'on enregistre ? 20 minutes. 20 minutes de stack, 20 minutes de logiciel. J'ai réussi à tenir 20 minutes en parlant des logiciels qu'on utilise chez BLC. Purée, on en utilise quelques-uns. Bon, mais voilà. La stack 2, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on prend quelqu'un, on prend une société, on prend une personne, et on lui demande de décortiquer tous les logiciels qu'il utilise au quotidien, et donner les raisons de pourquoi il ou elle utilise ses logiciels, plutôt qu'un autre ou une autre plateforme ou un autre logiciel. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Il y en aura d'autres comme ça. J'ai failli carrément renommer le podcast et l'appeler la stack 2, mais je me fermais des portes pour pouvoir parler d'autres choses, un peu comme dans les premiers épisodes, de méthodologie autour de la productivité, d'outils ou d'autres. Mais c'est vrai que je ferai majoritairement quand même à l'avenir des petites interviews. Donc là, le prochain, c'est le bâtiment. Après, j'en ai un aux têtes aussi médecin, puisque les médecins se digitalisent bien entendu, notamment avec Doctolib, ce genre de choses. D'ailleurs, le médecin que j'ai en tête n'utilise pas Doctolib, donc ce sera hyper intéressant de le questionner là-dessus. S'il accepte, je n'en ai pas encore du tout parlé. Je n'en ai pas du tout encore parlé, donc je vais essayer de le convaincre, même si ça ne devrait pas être trop dur, parce qu'il est aussi assez geek, assez outil, assez tech. Donc il pourra me parler de ça. Et puis après, si vous aussi, vous voulez venir partager votre stack, n'hésitez pas à m'écrire. Je crois que j'ai laissé les coordonnées dans la description du podcast. Sinon sur LinkedIn, Baptiste Carpentier-Agostini, pas de souci. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures autour des logiciels, des outils et de la productivité. Ciao !